Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture messages et énergie de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder ce qui se passe avec cette personne aujourd'hui. Et je vais commencer tout de suite avec des messages. On va aller regarder ça pour vous. J'espère que vous allez bien tout le monde. Alors restez à l'écoute pour l'indice du jour ou la question du jour. Alors le concours se termine cette semaine, samedi. Il y aura deux gagnants. Après ça, ça va aller au mois d'août. Et la même chose pour les lectures personnelles. Ça va aller au mois d'août. Alors je vais terminer les lectures que j'ai. Et après ça, j'en prends plus. Mais je vais prendre les dons. Je ne dis pas non aux dons. OK. Tu es tellement belle. Tu es tellement beau. You're so beautiful. S'il te plaît, sois patiente un petit peu plus longtemps. Tu es tellement différente de ce que je suis habituée d'habitude. De ce que je suis habituée d'habitude. Bon. Alors, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très, très unique. OK. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme vous. Et personne ne me fait sentir comme toi tu me fais sentir. OK. Donc, elle aime beaucoup le bonheur qu'elle ressent lorsqu'elle est avec vous. OK. Vous êtes très unique aux yeux de cette personne. Et elle n'est juste, peut-être qu'elle n'est juste pas prête à quelqu'un comme vous. où elle n'était pas prête, où elle ne savait pas quoi faire avec votre énergie. Elle ne savait pas quoi faire avec vous. C'est comme si vous étiez comme une grosse charge ou quelque chose, là. Je m'éteins émotionnellement. Est-ce que tu serais capable de tolérer ça? Est-ce que je suis capable d'un vrai engagement à long terme? Cette personne vous demande d'être un petit peu plus patiente. Parce que peut-être cette personne, elle ne voulait juste pas ça. Elle ne veut pas ça. Peut-être qu'elle ne veut toujours pas ça. OK. S'engager. J'ai peur que j'ai une dépendance sexuelle et j'ai besoin de plusieurs femmes pour me plaire. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement le sexe. Mais il peut y avoir des dépendances. OK. Mais celle-là, ici, ça parle de ça. Donc, cette personne, je n'ai pas l'impression, par exemple, que c'est ça qui se passe. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle a rencontré beaucoup de personnes. Elle l'a rencontré. Elle avait peut-être justement ça aussi, une dépendance sexuelle. Mais vous, là, elle vous voit comme quelqu'un, vraiment pas comme toutes ces personnes-là. OK. Elle vous voit vraiment, vous êtes à part pour cette personne. Donc, c'est le deux-dépendant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse aller mon célibat et tout mon party? Ou est-ce que je m'engage? Cette personne a un grand désir pour vous aussi. Elle se pose la question si elle est capable à long terme. Je ne suis pas assez courageuse pour me faire face. Mais en fait, vous lui faites ça. Vous faites ça à cette personne. Vous lui, vous lui reflétez les choses qu'elle doit, elle doit faire face. Ce n'est pas toujours facile pour cette personne de faire ça, OK? Cette personne, elle s'est peut-être trouvée vraiment super comme elle était. OK. Ça va bien. Ce n'est pas compliqué. Je n'ai pas de conjoint, conjointe. Je suis très, très libre. Mais non, pas vraiment parce qu'elle vous aime. Je t'aime toujours. Je me sens chez moi avec toi. C'est ça, c'est qu'elle vous aime de toute façon, OK? S'il te plaît, ne prends pas que ce qui s'est passé personnel. Ce n'est pas toi, c'est moi. Bien, c'est sûr. C'est sûr, si elle a des dépendances sexuelles ou d'autres dépendances, puis tout ça, ce n'est pas vous. C'est elle qui doit vraiment régler ses problèmes-là. Et je semble ne pas être capable de trouver les mots juste à te dire. Je ne sais pas quoi dire. C'est pour ça qu'elle se tait. Elle garde le silence. Comme dans la lettre. C'est une saga, hein, cette connexion. C'est une saga. C'est comme un film. C'est comme The Notebook. Film The Notebook. What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Cette scène, hein? Je l'aime, Ryan Gosling. Il est fin. Bon, je n'ai jamais pensé pouvoir aimer autant. Cette personne, elle vous aime. Toi et moi sommes un. Je veux partir avec toi. Wow! Et ça, ici, c'est une énergie flamme jumelle. Toi et moi sommes un. Cette personne a l'impression que vous êtes très fusionnel dans l'énergie. Et je vois des synchronicités numériques. Elle voit des choses. Elle reçoit des messages. Elle voit une auto. Elle entend votre nom. Elle voit quelqu'un qui vous ressemble. C'est des choses comme ça. Elle vous a dans sa tête vraiment beaucoup. On va regarder son énergie. Toi et moi sommes un. Je veux partir avec toi. Je n'ai jamais pensé pouvoir aimer autant. C'est quand même les messages. Mais c'est sûr que cette personne a des bobos, des blessures. Elle a des choses, des dépendances. Ça ne se sent pas assez bien. Des choses comme ça. Communication. Elle a peut-être des problèmes aussi. Elle veut communiquer avec vous, mais elle ne sait pas trop quoi dire. Je ne suis pas capable de trouver les mots justes. La communication, ça pourrait avoir été un gros problème entre vous et cette personne. Donc, c'est quelque chose à travailler. L'indice du jour. Alors, quand est-ce que j'ai commencé la chaîne Sandy Tarot? Pas Sandy Tarot Plus, ça, c'est la première. La deuxième chaîne, la date que j'ai commencé. OK? Donc, m'envoyez ça par courriel, s'il vous plaît, à mon adresse Gmail qui est dans la barre de la description et dans À propos. OK. Et on a Vibration. Donc, cette personne, elle ressent votre énergie. OK? Elle élève aussi ses vibrations. Elle commence à se débarrasser de choses qu'elle n'aime pas, qu'elle n'a pas besoin. Et sa perception, en fait, est en train de changer. Sa perception. OK? De la vie. De la spiritualité. OK? Elle se rend compte qu'elle a eu peut-être beaucoup de problèmes de communication avec beaucoup de personnes, souvent des malentendus. OK? Elle pourrait vouloir aussi juste amener une certaine paix dans la connexion avec vous. OK? Amener une certaine paix parce qu'on dirait que s'il y a quelque chose qui s'est passé avec vous et cette personne-là. Communication malentendue que je peux ressentir ici. Donc, les charms. C'est le fun, les charms. J'aime ça. Bon. Qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que j'ai ici? Wow! Quand même. On a protégé. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de protégé. Peut-être que vous êtes protégé, vous êtes chanceux, chanceuse. Et aussi, elle vous voit comme sa protection. OK? Comme quelqu'un qui pourrait la protéger. Quelqu'un qui est assez fort pour être avec elle. OK? La protéger, prendre soin d'elle. On a le papillon. OK? Elle vous voit comme très, très beau, belle. OK? On l'a vu dans la première carte. Tout ça. Ouais, you're so beautiful. Elle vous voit comme quelqu'un de très épanoui, de très transformative. OK? Vous aidez même cette personne à transformer. OK? Et vous êtes quelqu'un qui a changé beaucoup, peut-être, depuis qu'elle vous a connue. On a une encre. Donc, qui pourrait avoir un rapport avec un bateau. OK? Elle pourrait vous voir aussi comme quelqu'un de très, très forte. Quelqu'un que même s'il y a des tempêtes, tout ça, vous restez ancré. On a une petite fille. Elle pourrait aimer votre cœur enjoué, un cœur d'enfant. OK? Vous pouvez y avoir aussi des enfants. Il pourrait y avoir des enfants dans la connexion avec cette personne. On a énergie taureau. OK? Vous pouvez faire affaire avec taureau. Ou vous êtes taureau. Ou la saison des taureaux, elle vient de passer. Donc, il s'est peut-être passé quelque chose là. On a ici, c'est comme une roue de matelot, de bateau. OK? Donc, on a encore cet aspect de bateau. Quelqu'un qui a un bateau ici ou qui s'en va peut-être en croisière, faire un tour de bateau. OK? On a C, la lettre C, avec un aile d'ange et une couronne. OK? Donc, votre nom pourrait commencer par C. Elle vous voit comme quelqu'un de très, très unique, angélique. Une reine, un roi, quelqu'un de vraiment... Elle vous met sur un piédestal aussi. On a le 10 des pentacles. Elle vous voit comme la stabilité même. On a Capricorne, Vierge, taureau. Elle veut tout avec vous. Tout, 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 tout. Elle veut peut-être même vous marier. Tu sais, peut-être que c'est quelqu'un qui ne veut pas se marier, mais qu'elle se marierait avec vous. OK? On a ici un pisse, la paix. OK? Elle vous trouve quelqu'un de très calme, paisible aussi avec ce palmier. Calme, paisible. Vous dégagez cette chaleur, OK? Juste, elle aimerait être sur la plage sous un palmier avec vous, en tout cas. On dirait que je vois ici. On a un chat noir. Vous pouvez avoir des chats. Chat noir. Vous pouvez vous habiller, mettre beaucoup de noir, comme moi, je mets du noir. Et on a cheval. Donc, elle vous voit comme quelqu'un de très orienté vers l'action. Vous bougez. Vous n'êtes pas arrêtable. Vous n'êtes pas arrêtable. Elle vous voit comme ça très, très forte. Une personne très, très forte. Donc, je vais aller vous chercher. Elle est très gracieuse aussi. Et belle. Je vais aller chercher une chanson pour vous que je vais coller dans la section des commentaires. Encore? Non, je n'ai pas envie. Je m'excuse. La même que tout à l'heure. Non, non. Parce que je n'ai pas assez brassé des cartes. Je n'ai pas envie. « Make you feel my love » de Adele. Si vous voulez aller la réécouter. Vertigo de Juliette Armanet. Je ne la connais pas, cette chanson. Je l'ai écoutée. Je ne la connais pas tant. Mais je vais vous la mettre dans la section des commentaires. C'était une suggestion de quelqu'un. OK? Alors, et voilà. Je vous souhaite une excellente journée, les amis. On se reparle. N'oubliez pas de m'envoyer l'indice. OK. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501